Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui se réalise dans le ciel, ce mercredi 13 juillet 2022. Une pleine lune, comment je vais procéder ? On va redécrire en quelques mots ce qu'est une pleine lune, on va la placer dans le contexte où elle se situe pour cette singularité du mercredi 13 juillet, on va regarder les espèces associées, et puis ensuite je regarderai pour chacun de nous quelle peut en être l'influence et également j'enrichirai le mécanisme de cette pleine lune avec les autres influences planétaires qui nous concernent tous. Voilà, puis je vous ferai une petite synthèse comme j'aime les faire en fin de vidéo. Allez, c'est parti, pleine lune, mercredi 13 juillet 2022, elle se place à 21 degrés du cancer pour la condition solaire, pour le soleil, et en face, opposée, nous, la Terre au centre, en face, la lune à 21 degrés du Capricorne. Cette pleine lune, elle crée toujours, toujours, dès qu'il y a une pleine lune, un tiraillement dans le ciel. Alors elle crée un tiraillement, pourquoi ? Parce que nous qui sommes au centre de la Terre, on regarde autour des deux côtés, nous avons d'un côté la condition solaire, les objectifs conscients, qui actuellement sont dans le signe du cancer, signe de reproduction, d'apaisement, de bienveillance, d'harmonie douce, d'environnement tranquille, de liens familiaux, d'attachement émotionnel, plus fort, soleil, cancer, et dans le cycle des saisons, où il encourage cette dominante de comportement, de tendance. Et puis en face, vient se situer, vient se placer, comme elle le fait tous les mois, une fois par mois, en gros, la lune, dans le signe du Capricorne, qui est la position où la lune est la plus exposée, tout simplement, la plus sensible, la plus perméable. Pourquoi ? Parce que dans ce signe qui incarne le sérieux, la fiabilité, le travail, mais en même temps la rigueur, la rigueur de l'hiver, Capricorne, janvier, et bien la lune subit, en quelque sorte, une forme d'entrave à la libre expression de ses émotions naturelles. Et donc cette pleine lune réactive, cette opposition structurelle, entre la condition solaire qui, d'ordinaire, pousse à l'apaisement, on déconcientise tout ce qu'on vit, les situations, les enjeux, etc. Lorsque le soleil est en cancer, on est dans une dynamique plutôt de recherche, de paisibilité, d'entente, de compromis apaisé, avec de l'émotion qui passe, et j'ai quand même en face cet instinct, cet instinct incarné par la lune, qui, lui, ferme, se protège, crée des mécanismes de défense, avec une réémergence, surtout pour ceux qui sont nés au moment d'une pleine lune, d'un carré soleil-lune, d'une complication soleil-lune dans leur propre thème, crée, réveille, cet antagonisme, en quelque sorte, entre les parties conscientes et les parties inconscientes liées à nos ressentis, à notre histoire, à notre enfance. Donc, c'est un ciel à arborescence un petit peu tendu, mais pas pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que, en supplément, en excédant, en relais, en quelque sorte, de cette pleine lune, qui se situe dans l'axe 3e des camps, cancer-capricorne-soleil-lune, vous avez, quelque part, une autre planète qui traîne, qui traîne depuis un bout de temps, cette planète, c'est Pluton. Or, Pluton, on en fait des gorges chaudes entre astrologues, parce que c'est une planète qu'on a découvert en 1930, donc ses influences sont subtiles. On fait de l'astrologie depuis 4000 ans, et puis, depuis 1930, on se remue les ménages pour essayer d'observer exactement quelles ont été les influences de Pluton. Et les influences de Pluton, Pluton l'a situé, son domicile, en scorpion, à l'époque où il y a des transformations, où il y a la mort des fruits pour faire renaître la vie nouvelle. Donc, souvent, on associe Pluton à des mécanismes de raz-de-marée, de transformation, de réémergence de ressentis profonds, parfois d'anxiété. Il nous a pollué en 2000, quand il était conjoint à Saturne, en 2020, pardon, cette conjonction Saturne-Pluton, elle a créé une anxiété collective partout. On l'a vécu, c'était terrible. Et donc, Pluton le surveille attentivement, et il va poursuivre la fin de son cycle, et il partira de ce cycle, dans lequel il est depuis 2008, la crise des subprimes, en Capricorne, à partir du 23 mars 2023. Donc, jusque-là, attention. Attention à qui ? Ceux qui sont dans l'œil du cyclone, ceux qui sont concernés directement par cette phase plus tendue, je vais commencer par vous, puis après, pour tous les autres, j'aurai plein de choses positives à dire. Attention donc, ceux qui sont dans l'axe, mes 3e décans Capricorne, mes 3e décans Cancer, mes 3e décans Bélier, et mes 3e décans Balance, ceux qui sont concernés pile dans l'axe, et les deux carrés, essayez ce mercredi 13 juillet d'éviter de prendre des positions tranchées, d'éviter toute forme de confrontation, de rapport de tension, de faire réémerger les ressentis de l'enfance, les ressentis du quotidien, les émotions qui doivent sortir indiscutablement, mais en même temps, il faut les canaliser pour éviter les crispations, les rapports de conflits, les non-dits, les tiraillements potentiels. Voilà, vous quatre. Alors, ça peut concerner d'autres planètes. Si vous avez, je ne sais pas moi, un ascendant, un soleil ou une lune dans un de ces 4 secteurs, je vais refaire, 3e décans Bélier, 3e décans Cancer, 3e décans Balance, 3e décans Capricorne, vous serez sollicité sur le point qui est touché, qui ne peut pas être un Mercure, une Vénus, un Mars, enfin bon, bref, le point touché va être beaucoup plus sensible, tout simplement. Voilà. Donc, mercredi, on lève le pied, on évite les frictions. Allez, c'est fini, bon, je suis dans les bonnes énergies, regardons maintenant tout ce qui fonctionne. Il y a ceux qui reçoivent et qui peuvent s'appuyer dessus comme un apport pour affiner la lucidité, affiner une meilleure répartition entre les ressentis qui remontent au conscient et qu'on formule par des mots qui est un des concepts essentiels du développement personnel et de la psychanalyse. Remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots permet de les conscientiser et permet de les diluer, de les intégrer, c'est quand même un enjeu assez majeur. Et donc, qui sont ceux qui vont bénéficier de ces aspects de façon mieux gérée, mieux intégrée parce qu'on n'est pas dans les angles tendus, on va les regarder ensemble, ça va être mes taureaux, ça va être mes vierges, ça va être mes scorpions et mes poissons. Vous quatre, c'est le bon moment pour y voir clair, pour mettre à plat ce qu'on a envie de mettre en lumière, de clarifier les situations, en évitant les aspérités relationnelles, en essayant de trouver des compromis intelligents. Pour tous les cas, d'être gâtés. Et puis, ceux qui sont à 30 degrés en amont en aval, n'êtes pas concernés directement parce que ce sont des angles relativement neutres. Les angles de 30 degrés ne donnent pas grand-chose et les angles de 150, c'est un sextile un carré, pas grand-chose non plus. Donc, qui n'êtes pas directement concernés ou ceux des planètes dans les quatre que je vais citer, n'êtes pas directement dans la ligne de mire de cette pleine lune un peu angulaire. Donc, si on regarde, on regarde, le soleil est en cancer, ceux qui sont à 30 degrés en amont en aval, mes Gémeaux, mes Lyons, vous oubliez, la Lune est en Capricorne, ceux qui sont à 30 degrés en amont en aval, avant mes Capricornes, mes Sagittaires et après mes Capricornes, mes Verseaux, vous n'êtes pas concernés. En revanche, il y a d'autres planètes. Et on y vient. Deuxième séquence. Dans le ciel, actuellement, il y a Mercure. Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, la finesse qui actuellement, ce mercredi 13 juillet et pendant encore un certain nombre de jours, va se situer, va naviguer encore dans le signe du cancer. J'aime beaucoup à titre personnel Mercure dans cette position du cancer parce que la formule est heureuse. Ce Mercure, l'intellect, le mental, la com' dans ce signe d'eau, de ressenti, d'intuition, de perméabilité émotionnelle, de douceur quant à l'expression qui permet de deviner et puis avec une mémoire, pouf, d'éléphant, Mercure en cancer, tout ce qui se dit, tout ce qui se joue. On exprimait les choses avec plus de finesse, plus de délicatesse. C'est plus fin, tout simplement. Le message ne passe pas toujours. Si face à vous, vous avez quelqu'un qui est campé dans des positions assez tranchées, c'est vrai que Mercure en cancer va être en général tellement délicat, raffiné et doux dans la façon dont il dit des choses que peut-être il faudra être plus insistant ou plus précis. Mais dans tous les cas, cette façon de communiquer est globalement apaisante, bienvenue et arrondissante. Et bien évidemment, plus on arrondit la communication, plus on a des chances que l'oreille de l'interlocuteur s'ouvre. plus on y va frontal, plus il se referme comme une huit, c'est un bloco, s'il n'y a plus rien qui rentre. Voilà, il y a ça. J'ai Vénus, Vénus, l'amour, Vénus, l'amour qui, ce mercredi 13 juillet et encore pendant quelques jours, navigue dans le signe des Gémeaux, 24 degrés, ce troisième décan des Gémeaux. Vénus, l'amour, dans ce signe, favorise, raisonnons ensemble, Vénus, le conditionnement affectif, le charme, les émotions, le tactile, le plaisir, la douceur, etc. En Gémeaux, signe d'air, donc de contact, très bon pour les contacts, gouverner par Mercure, le mental, l'intellect, favorise la communication au niveau de la relation affective amoureuse. C'est très bon ça. On a besoin d'être sur la même longueur d'onde, on a besoin de se parler, de se comprendre, d'échanger. Vénus en Gémeaux a besoin énormément d'être en pleine synchronisation avec ses interlocuteurs et donc nécessite et aspire à, parce qu'on est des discussions, là je spectre dans tous les domaines, parce qu'à partir du moment où on a une discussion de très large spectre dans tous les domaines, ça permet d'aborder des sujets plus centraux, plus importants, plus fondamentaux, plus essentiels, tout simplement, de façon beaucoup plus diluée parce qu'on grève ça au milieu d'une discussion beaucoup plus open, en fait, tout simplement. Donc c'est un bel enjeu pour ceux qui ont des Vénus en signe d'air déjà, mais le charme est meilleur, la communication est plus fluide pour qui ? Pour mes Gémeaux, mes autres signes d'air, mes versos, mes balances, très bon sur le plan affectif, et également lorsqu'une planète est en Gémeaux, elle veut du bien à mes Béliers et à mes Lyons. Tout va bien de ce côté-là. J'ai également Mars, l'action, l'énergie, la volonté, j'aime bien m'appuyer sur Mars, Mars, parce que c'est le premier truc que je regarde dans un thème, la qualité de Mars dans un thème, la volonté, l'énergie, c'est celle qui nous invite à retrousser les manches. Voilà, comme j'aime le faire, j'aime bien retrousser les manches, c'est mon truc, parce que j'aime bien mettre des chemises, comme ça je peux retrousser mes manches, j'ai un plaisir, c'est un tic, un toc, c'est mon truc. Mars est en taureau, Mars à 6 degrés du taureau, il est extrêmement concret, pratique et pragmatique, il est efficace, il est dans le tactile, il est dans la prise de position, pratique en fait, c'est du pratique. Et Mars en taureau apporte une très belle énergie à qui ? Il apporte une belle énergie à mes taureaux, il apporte une belle énergie à mes vierges, une belle énergie à mes capricornes, mais également quand il est en taureau, à mes poissons et à mes cancers. Vous, c'est le moment d'avancer, d'agir. Et puis, j'ai toujours ce beau Jupiter, Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'optimisme, la planète de la joie. Alors c'est un peu redondant parce que Jupiter est là, il sera là jusqu'au 28 octobre, donc il est en bélier, Jupiter en bélier, mais bélier, j'ai plaisir, j'ai plaisir à vous remonter le moral, je l'ai rencontré, des béliers qui me disaient « Oh, mais j'ai regardé, votre idée est annuelle, ça m'a donné la pêche ! » Et puis quand je n'ai pas la pêche, je la revois une deuxième fois. Parce que c'est vrai que j'avais un peu forcé la dose, mais Jupiter, c'est la planète de la chance, Jupiter a accompli son cycle de révolution en 12 ans, elle fait un signe par an, elle est beaucoup plus loin du Soleil que nous, donc un signe par an, en gros, pour faire simple. Et Jupiter, cette planète d'optimisme, de positif, de joie de vivre, d'être dans les clous, de prendre de l'expansion, d'être joyeux, de voir le bon côté des choses, voilà ce qu'apporte Jupiter. Actuellement, Bélier, jusqu'au 28 octobre donc, apporte une énergie absolument formidable, d'optimisme actif, pour mes béliers, parce que optimisme, c'est Jupiter, Bélier, c'est l'actif, action. Donc ce duo-là, il est très porteur. Pour qui ? Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, et puis quand une planète est en bélier, elle veut du bien aussi à mes versos et à mes gémeaux. Donc vous, vous êtes dans une dynamique qui, dans son ensemble pendant plusieurs mois, vous invite à vous fixer un cap, non pas à court terme, mais à moyen terme. Tous les objectifs vers lesquels on tend, qui nécessitent de s'investir de façon positive, en étant un peu dans l'endurance, sont bons, sont favorisés. Ce que rajoute Saturne, qui actuellement est en verso. Saturne, c'est la profondeur de pensée, c'est la sagesse, c'est le recul. Parfois, quand on est jeune, il est inhibant quand il est trop puissant dans nos cartes du ciel, mais ça devient un allié. Plus on avance dans le temps, plus ça devient un allié de sagesse qui permet de mesurer, de voir plus loin, de relativiser, de prendre du recul, de la distance, de la secondarité, de la profondeur. Voilà comment on utilise Saturne. Saturne en verso veut du bien, un bien fou à mes versos, même s'il y a un peu de nettoyage, si c'est un petit peu lourd, c'est pas grave, c'est ponctuel, à mes gémeaux, à mes balances, à mes sagittaires et à mes béliers. Voilà, pas mal. Bon, je crois que je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, c'est que les espèces ne sont pas marquées, particulièrement cette semaine. Et puis, vous me ferez un petit coucou, je n'en doute pas, je reçois à chaque fois avec des remarques quand j'oublie quelqu'un, ça m'arrive, c'est que le ciel est neutre. Voilà, tout simplement. Bon, alors, je n'appuie pas sur les choses qui fatiguent. Moi, je préfère qu'on regarde ce qui fonctionne. Voilà, c'était une pleine lune. Juste cet aspect avec Pluton, toutes les pleines lunes qui vont arriver, celles qu'on aura en octobre, celles qu'on aura peut-être aussi fin mars. Bref, on verra. On va réveiller à chaque fois pleine lune avec Pluton qui est dans la zone de la fin du Capricorne et il est là depuis 2008 et ensuite, il va entrer en verso et on aura plein de choses nouvelles à se raconter. Voilà, c'était un petit coucou. Merci pour vos abonnements, pour vos gentils messages, pour vos likes. Vos likes, ça me fait hyper plaisir quand vous faites un petit like. Et puis, on se dit à très vite. Merci encore. Merci. 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 Merci.